Musique Hop là Bon bonjour à vous J'espère que vous allez bien Je vous retrouve ce samedi matin Je crois qu'il est presque 10h Je suis encore en... On est encore en pyjama en fait Il y a que Lily qui se balade en culotte parce que cet enfant n'aime pas les pyjamas Voilà donc ce matin On a fait de la petite Peinture magique Comment ça on appelle ça ? La peinture magique vous savez c'est En fait il passe le pinceau et les couleurs apparaissent Donc Lily elle a fait un lama et un lapin Et Dan il est très très à fond autocollant En ce moment C'est un tout petit animo C'est un écureuil Un écureuil pas un récureuil Un écureuil mon coeur Et plus exactement il est à fond sur les autocollants pompiers Il n'a pas des yeux c'est un monstre C'est un monstre il n'a pas des yeux d'accord Et il n'en fait pas D'accord Et du coup bah voilà il se fait son univers Et après il se colle ses autocollants Donc il s'amuse bien et franchement ils sont toujours aussi jolis C'est toujours ceux des éditions Lito en fait On a plein de petites boîtes comme ça Et ils adorent les deux Et Dan en ce moment c'est pompier L'autre fois c'était les monstres Halloween Voilà donc on s'amuse Ça c'est les monstres Halloween ? Non ça c'est les pompiers mon coeur L'autre fois on a fait les monstres Halloween que t'aimais bien Oui je m'aimais bien les monstres Halloween Bah oui je sais bien Du côté de Lily du coup on passe à un niveau supérieur Mademoiselle adore les puzzles Et donc là on passe sur un 45 pièces Puisque du coup jusqu'à 25 pièces Elle l'est fait en 3 secondes Donc on va commencer Ça c'est un petit peu plus difficile Du coup je vais essayer de l'aider un petit peu pour C'est pas là ? Je t'ai mis le modèle à côté pour qu'elle puisse y arriver Parce que c'est un petit peu plus galère Bien t'as trouvé une pièce qui va Oui alors je pense qu'elle va plus en dessous mon coeur Que sur le côté Non je vais pas tenduer Non c'est sérieux hein ? Bon je vais couper les cheveux d'Anto C'était pas du tout dans nos objectifs de confinement Mais tu me tombes pas Je vais te couper les cheveux mon coeur Oui je vais te couper mais couper c'est pas ton Mais en fait parce que nous Avec le fait que je sois enceinte On peut pas se déconfiner Et on ne se décompinera pas tant que j'ai pas accouché Donc on peut pas encore attendre La chaise est froide Des mois et des mois Donc voilà c'est parti Ça c'était un tour avant Clairement Je vais te regretter hein tu sais Ça repousse mon amour Je le mets pas spécialement proposé Mais là j'ai fait un tour pour quoi C'est quelque chose que je veux C'est plus possible quoi Donc voilà du coup je vais mettre le Le rabot là où il est plus loin Comme ça Si je coupe tout sur le dessus Tu vas perdre ça Tu vois Mais au moins ça sera équilibré Tu pourras pas avoir des longueurs T'es pas bonne T'es prêt ? T'es prêt ? T'es prêt ? Ça peut pas être pire Non Ça peut pas être pire Je t'aime Allez c'est parti T'as eu combien on sera à avoir coupé vos cheveux les hommes Allez T'es prêt ? T'es prêt ! On y va On y a un moment On y va Parce que la paille a trop de cheveux Ben oui t'as vu ? Ben attends elle les a coupés la fois déjà On y a un peu à porter la fois déjà On y a un peu à toi Ouais. Je vais commencer par le bas, je vais m'arrêter au deux tiers et après, comme ça pour le bas. Ouais, pour l'instant, parce que si tu te trompes, il y en a encore en avais. Allez, baisse ta tête. Et voilà le résultat. Tu fais un petit tour sur toi-même ? Allez, fais-nous ta starlette. Je trouve que c'est pas trop mal. Chouchou s'est rasé tout seul, je tiens à dire, sa peau de bébé, c'est lui. On met le dessus, ça va. C'est court. Ah bah oui, mais là, je ne pouvais pas faire mieux, c'était le plus long que ton sabote proposait. Il aurait fallu créer des sabots, tu vois. Ouais, des sabots plus grands. C'est le sabot le plus long qu'on avait. Donc ça repoussera vraiment. Tant pis. Et voilà les résultats de mes petits friands avec salade verte et tomate. Franchement, ils sont beaux. Merci, c'est gentil. Attention ma puce, c'est chaud mon cœur. Alors. Ça va là, j'ai bien soufflé. Bon bah bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bon, Anto vient de me sortir le petit tracteur tondeuse. Ça, ça fait, on l'a fait au tout début du confinement. Donc là, il y a re besoin. Il m'a mis de l'exemple parce qu'il n'y en avait plus. Et voilà, pour ceux qui me demandaient si enceinte avec les deux versions, franchement, ça ne vibre que dalle ça. Franchement, ça dépend peut-être de ce qu'on a. Mais j'ai eu aucun souci avec. J'ai absolument pas eu mal au ventre ou quoi après. Donc voilà, je vais faire un petit jardin tranquillement. Et du coup, cette fois, j'ai sorti le chapeau, la petite veste. Parce que ça fait remonter, c'est-à-dire de l'herbe dans le dos. Et après, ça gratte. Donc au moins, avec la petite veste, je ne devrais pas en avoir... Surtout qu'il fait grand soleil. Oui, non, mais moi, c'est surtout par rapport à la... Oui, non, il n'y a pas le chapeau. Le chapeau, je parle du soleil. Mais parce que moi, je vais vraiment être en plein cagnard. Enfin, un faux dîner, je me comprends. Mais ça, c'est plus pour éviter que l'herbe qui remonte me fasse mal. Pourquoi il rame, tant pis, sur son quad ? Je lui ai dit d'aller doucement. Ah oui ? Voilà, voilà. Donc bien sûr, généralement, quand je tond, j'ai Eden qui va absolument faire du quad. De toute façon, après, il va falloir que je le nettoie. Ouais ? Ouais, il va falloir que je le nettoie. Je pense que c'est de t'archer. Vous ne pouvez pas démarrer parce qu'en fait, là, quand le bac est plein, on a un petit truc qui fait bip. Et du coup, c'est ce qu'il disait quand je démarrais. Donc du coup, Anto est en train de regarder. En fait, c'est parce qu'il y avait de l'herbe séchée qui était restée. Ah, tu fumes ? Oui. Ça, en fait, il y a un contacteur. Ça fait clic quand on regarde. Ouais. Quand j'appuie dessus. Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il était resté en bas avec le poids de l'herbe. Ah, ouais. Avec l'herbe qui avait séchée. Parce que quand c'est là, l'herbe, elle passe là. Et quand il y a trop d'herbe, en fait, ça vient l'appuyer, le poids de l'herbe. Le problème, c'est que l'herbe était bloquée là, donc ça le tenait appuyé. Voilà, voilà. Comme ça, je vais pouvoir démarrer. Ressorti, chapeau. Celui-ci, c'est la casquette mini. Je l'avais pris quand on est allée à Disney en juin dernier. Vous entendez le chant des oiseaux ? Quoi, bien. Ah, bah, dis, ça, c'était de la grande soif, Mathieu, ça. Lily Roche, là, je vais vous montrer. Ils disent 4 ans. Bon, moi, je pense que Lily, elle peut y arriver avant. C'est, en fait, tout ce qui est jeu de la sage, en fait. Donc, voilà. Donc, là, c'est la première fois qu'on est pris. Donc, je vais montrer un peu comment j'ai fait avec le chien. On est en train de faire ensemble avec le cochon. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est ceux de la ferme. Donc, on a une ferme en mer, une vache. D'ailleurs, elle est un peu abîmée. Je trouve que c'est dommage. Parce qu'on ne les a encore jamais utilisées. Il y a le tracteur, le canard, le fermier. Et on peut les mettre avec, vous voyez, des éléments. Par exemple, le petit cœur pour la fermière. On peut demander à l'enfant, en fait, d'arriver à, du coup, en assembler plusieurs. Il y a les feuilles. Il y a le cœur. Et voilà, il y a différents laçages de différentes couleurs. À chaque fois, ils sont par deux. Vous voyez, là, j'ai une chienne. Il y en a un deuxième. Donc, ça a permis de pouvoir, voilà, s'entraîner à la motricité fine, etc. C'est là, c'est de la marque Goky. Je ne connais pas. C'est la première fois que je prends de cette marque. Mais je cherchais vraiment une activité dans cet esprit-là. Je trouve que pour la motricité fine, la concentration, etc. Enfin, c'est une activité qui est plutôt chouette. Et d'ailleurs, dans le magnétisme, on fait aussi tout ce qui est des jeux de transfert. Avec des pinces différentes. Vous voyez, là, on est plus sûr comme pour le ciseau. Parce qu'avec les roses, on a fait du découpage et du collage hier en activité, un peu comme à l'école. Là, c'est plus le principe de pince. Donc, hop, et transférer. Ça, c'est plus pour les liquides. On en absorbe et on en recrache de l'autre côté. Voilà un petit peu pour les petites activités qu'on fait avec Pépette, là. Tranquillement, au milieu d'après-midi. Il est 2h40 du matin. Il n'y a que le samedi soir comme ça que je peux vous retrouver à 2h pas possible. Le samedi soir, avec les filles, donc un groupe de mes amis, on s'appelle, on se fait notre petit i-apéro. Et franchement, ça fait trop du bien. Et du coup, on se couche à pas d'heure. Donc, le dimanche, je vous vois Anthony, il est gentil, c'est lui qui se lève le matin. Après, il me laisse dormir parce qu'il sait que FH me remette de se coucher tard. Mais franchement, ça fait vraiment du bien cette période. Ce soir, je ne vous ai pas trop floguée aussi parce qu'Eden, ça a été un petit peu dur. Il a beaucoup, beaucoup pleuré. Pendant une bonne demi-heure, il a été difficile à consoler parce qu'il voulait ses mamies. Il voulait m'amuser de nîmes, il voulait m'amuser de nîmes, il voulait aller faire de doux chez ses mamies. C'était du coup très dur pour lui. Et puis, même s'il sait pourquoi, c'est difficile. La durée, voilà, il a essayé de négocier dans un dodo, dans deux dodos, dans trois dodos. Il était prêt à aller jusqu'à trois dodos avant de pouvoir aller faire de doux chez ses mamies. Et voilà, lui rappeler que non, avec les microbes, etc., c'est pas possible. C'est difficile à entendre au bout d'autant une semaine encore que c'est pas possible. Donc là, voilà, ça a été difficile. On a essayé de le faire rire, etc. Mais il s'était mis dans son lit, il pleurait sous sa couette. J'ai essayé de le consoler, d'essayer d'être le plus à son écoute possible. Et au bout d'un moment, on a fait des lectures. Et par les lectures, il a fini par lâcher. Et puis après, son père, il a joué avec lui. Donc ça, ça a fini. On a pu passer à table, etc. Du coup, on est passé à table à presque 20h30, ce qui est tard. Mais voilà, j'avais vraiment besoin d'exprimer sa peine et qu'on en parle. Et voilà, d'exprimer sa peine et qu'on soit là. Et ça a pris du temps. Il y en a mangé après, voilà. Il a essayé de venir voir, essayé de lui faire des câlins. Mais lui, il voulait juste mamie. Parce qu'en plus, ma belle-mère, c'est notre voisine. Donc c'est-à-dire qu'on voit pas le portail direct parce que nos angles de maison font qu'eux. Mais voilà, elle est vraiment à 30 mètres. Même pas, je sais pas combien de mètres. C'est peut-être quand même 30 mètres pour pas appuyer. Et du coup, c'était difficile de se dire qu'elle est juste à côté. Et que non, il peut pas aller faire du job chez elle. C'est pas possible. Enfin voilà, donc du coup, c'est la deuxième fois que ça arrive en 5 semaines que... Ça fait 5 ou 6 semaines. Je sais même plus. Je crois qu'on est à 6 semaines. Ça fait la deuxième fois, en tout cas, depuis le début du confinement. Qu'on passe par cette étape de pleurs pour Eden. Parce que c'est long. Mais c'est loin d'être le sol. Mais voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Parce qu'on était là et qu'après, on a mangé. Qu'on a fait la lecture, le coucher, etc. Et à 21h avec les filles, on s'appelle. Donc voilà pourquoi je vous prends que... En tout cas, j'espère que cette petite journée, cette petite partie de rigolade avec l'entraînement a vraiment ri pour lui couper les cheveux. Mais là, voilà, c'était plus possible. En plus, monsieur disait, oui, c'est court. Mais il disait, voilà, c'est vrai que c'est pas mal fait, mais c'est court. Je lui dis, écoute, au moins, ça va durer plus longtemps avant qu'on se dise, est-ce qu'il faut repasser par cette étape-là. Mais voilà. Et petit minouche, il est juste ici. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit. Moi, je vais me coucher et puis je vous dis à demain dans un prochain vlog. Bisous.